Musique Samedi soir, une soirée caritative en faveur de l'association Le Phare de l'Air a offert un beau moment de spectacle à la salle des fêtes de Biganos. Un dîner organisé par le comité des fêtes de la ville qui a pu compter sur l'énergie des danseuses de l'école Move & Dance et du groupe The Woods pour ravir les convives. Près de 200 personnes sont venues profiter de la soirée permettant ainsi à l'association de récolter de nombreux fonds pour ses actions contre l'exclusion sociale des personnes en situation de handicap. Le Phare de l'Air est une association qui vient d'être reconnue d'intérêt général qui a pour objet de s'occuper pour les personnes en situation de handicap on lutte contre le repli et on est pour l'inclusion de personnes handicapées. C'est une association qui grandit avec plein de bénévoles. Toutes les personnes qui sont sur place sont des personnes qualifiées et cette année notre grand projet c'est de mettre du sport sur notre terrain afin d'offrir chaque jour une activité pour les personnes qui en ont besoin. Move & Dance est très adepte des soirées caritatives c'est vrai que nous répondons souvent présents pour ce genre de soirée mais en effet c'est la première fois que nous participons à cette soirée pour le Phare de l'Air. Et donc on est très très heureux de pouvoir être là ce soir. On a emmené environ 60 danseurs avec nous donc des enfants qui ont 8 ans à des plus vieux de 15-16 ans dans les groupes ados. On va passer à chaque fois entre les plats donc on va faire des petites entractes entre les plats, des petits shows qui vont représenter du hip-hop contemporain, de la dancehall, du street. On va voyager un peu dans différentes danses urbaines. Je sais que l'année dernière nous avions fait Magie à l'hôpital pour les enfants. On essaye souvent de participer après sur des manifestations comme Octobre Rose, le Téléthon, les événements comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada